camos de l'ostradamus bon bon là on va partir un peu sur les actualités concernant le bd zone d'acheter tonton tonton gala le but des eaux de 1 il se classe avec tous les rappeurs mais non il s'attaque maintenant certains médias des gars comme des iris iris moubène des médias y tout ça en tout cas il n'est pas d'accord en tout cas sur les rimes s'a caché 108 heures il y avait des dossiers tout ça marcus derrière sorti aussi une vidéo plus ou moins avec une explication et tout comment tu vois un peu la position de b2o au saman certains médias et la marque tu veux mettre la photo aussi de journalistes mais j'imaisie votre style aussi vite détruire aussi ta carrière alors indirectement ils ont collaboré ensemble et celui qui a donné aussi un peu de 2 de ce fort madame surtout je suis dire si à ce temps-ci me dit mais il est là c'est que le b2o d'a donné quand même à ce fort fouillir ski et je gère même si il faisait ses trucs avec les abécédaire et tout ça il n'y avait pas cette fois là donc c'est quoi le problème avec b2o adh il est libre tu sais en fait là le truc qui se passe il est il a régné pendant on va dire pendant deux décennies en fait sur le game tu vois il arrive en fait à la fin tu vois et en fait avant de partir il casse tout c'est comme ça je suis en train de le voir en fait tu vois il est en train de jouer au bouton frère il est en train de jouer tu vois à la fin du règne en fait il dit en fait là sont ils devraient même se surnommer booba ccc co dire que après lui y aura plus rien tu vois ce que je veux dire après tu vois je te dis ça je dis ça quand quand je te parle des médias et après avec les yéry mais tout tu vois ils ont ils ils ont ils ont leur truc tu vois je pense qu'il en relis parce que vraiment en fait il sait en vérité que pour lui en fait c'est le dernier projet tu vois donc il n'en a plus rien à faire tu vois il n'a plus rien à prouver à personne vraiment tu vois les mecs en fait qui sont là qui vont commencer à cracher en vérité sur sur le boug et tout en a tu vois c'est qu'en vrai tout c'est que vous connaissez pas l'histoire et je vais même vous dire en fait que si la fin si ça se finit mal la manière dont le film en train de se tourner c'est parce qu'il a décidé que ça se finisse comme ça tu vois pour moi en fait parce que c'est deux facteurs quand je vois en plus et deux facteurs lui disent oui voilà ça cause de moi je suis dans pas si là tu commences à perdre un peu les pédales et tout ça parce qu'on t'envoyait des pics là tu es dépassé moi vraiment là dans la manière dont je vois le truc en fait c'est vrai en fait il a il à la fin il a plus de retenue tu vois mais vraiment c'est un mec en fait je pense qu'il n'aime pas les happy ending en fait il n'aime pas quand ça finit bien c'est un mec c'est dans sa philosophie tout est noir tous tes trucs et tout ça peut pas bien ça peut pas bien se terminer comme 50 cents voilà à l'époque il disait même dans les films de gangsters là il regarde jamais la fin parce qu'il aime trop les mauvais tu vois et comme la fin est mauvais il meurt moi moi je vois c'est comme ça que je vois le truc tu vois c'est comme ça que je vois le truc donc après il ya peut-être un petit peu de vérité tu vois mais moi je pense que la vérité elle vient en fait dans l'agacement c'est à dire que c'est un mec pendant 20 ans plus de 20 ans même en fait il a toujours eu des détracteurs il a toujours su se contenir il s'est toujours contenu en fait avec tout le monde un franchement avec tout le monde c'est à dire que la plupart du temps tu vois je vais même pas dire tout c'est à dire dans 95% des cas quand il y avait clash avec tout truc étant là c'est pas lui en fait qu'il faisait sortir la face du monde c'était toujours les autres qui craquaient qui n'a tu vois c'est juste en vérité à la fin tu vois lorsqu'en fait il a vu qu'ils s'approchaient en fait de la fin j'ai dit bah en fait j'en ai marre en fait de d'être comme ça tu vois en fait maintenant ça y est maintenant on est là on est dedans tu aurais vu qu'on est dedans mais là comme on arrive on se rapproche encore plus de la fin en fait pour moi en fait il a encore moins de fil tu vois il a encore moins de fil après je dirais medi maizy pour moi c'est comme en fait il aime bien faire c'est des dommages collatéraux tu vois parce que les dans la philosophie dans laquelle lorsque je te vois avec les autres et mon ami tu vois mais par contre il est rime c'est le ton en fait que ce journaliste en fait à tu vois si si en fait vous connaissez le truc et tout c'est un mec il aime être cynique tu vois il aime être dans le délire dans lequel tu vois il aime utiliser ce ton là tu vois un ton d'arquois il prend tout le monde de haut à chaque fois même dans sa manière d'écrire et où il écrit comme si tout le monde était des merdes et tout tu vois et en moment donné en fait je pensais des boules en vérité qui n'acceptent pas tu vois c'est la raison pour laquelle hormis en fait ils sortent de bébézo il y a eu l'histoire en fait avec maès moi c'est si désolé mon gars une histoire que maès maès la droite et maès à droite et iris la raison pour laquelle pourquoi parce que en interview je te rends compte quel manque de respect en interview il a maès et en fait il lui pose la question à savoir lorsqu'en fait ils sont avec bébézo autour d'un et quand ils sont tous nus qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il est dans ce qu'est-ce qu'il met dans le cul de qui wesh c'est à dire en vrai en vrai parlons peu parlons bien tu vois c'est même plus que mérité c'est à dire que vraiment à la télé tu vois il ya des gens d'hérité combien de mois que celui qui tu vois qui font le buzz on attend ton gars comment s'appelle ton gars eric zemmour qui là tu vois c'est des mecs qui parlent mal pour moi il est vraiment vérité si je mets ma cabille en fait c'est des mecs en vérité qui fait exprès en fait de mal parler pour avoir de l'attention tu vois il peut avoir son avis tu vois en fait la manière dont il parle il fait exprès d'être blessé en fait donc derrière en fait s'il ya des retours de trucs et tout bon en fait moi en fait faut pas vous pas ans et c'est clair il faut pas oublier que les gens de base des maïs et tout ça c'est une chance de la street au moment donné je suis là tu te retiens tu essaies d'être respectueux quand tu es devant les médias tu essaies d'être un peu fin et tout ça mais après tu sais l'état d'esprit ça revient vite mais pour moi l'état d'esprit ça revient vite j'ai jamais te poser la question je dis en vrai un mec comme il est avec eux jeudi un mec comme il rime en fait lorsqu'il arrive en interview et qui pose ce genre de question il s'attend à quoi on retourne mais il sait que ça va mal se passer c'est à dire qu'il il est conscient de ça en fait il le sait en fait penser que ça allait passer bien parce qu'en fait si tu veux la plupart des artistes dans les interviews ça rigole ce gentil c'est cool c'est tout simplement lui pensait que ça allait glisser mais franchement je sais pas avec qui sa publie ce genre de phrase je sais pas avec qui sa publie c'est mon gars je pense même que tout à l'heure on était là on parlait des mecs comme n'est que feu tout truc avec lui ça se roule ça se roule pas c'est déjà qu'ils sont dans les bailles d'un cestre de ce milieu mondain là qui sont dans l'aïe du martinage pour rigoler mais moi je pense que c'est ça moi je pense que c'est ça en plus non il n'est pas moi franchement j'ai souvent écouté ces trucs et on a quand c'est b2o je l'entends toujours en fait attaquer comme ça tu vois et donc je pense que tu as un moment donné tu vois b2o en fait il est là il sait qu'il a donné là ce fort en fait à me dit tu vois sur plein de trucs en fait tu connais son histoire en fait de le noter tout truc et mon gars ce mec là en fait ça fait des années et là il parle mal il fait ceci fait cela comment ça moi en vérité j'étais plus ou moins en fait mis en lumière sur plein de trucs malgré que fait que tu as tu as du talent comment comment tu me le rends mec ouais c'est ça après mais non bon j'ai envie de te dire mais des eaux indirectement bon avec certains bons avec des mecs qu'une midi mais y exactement bon c'est de sa faute celui qui l'a mis là oui bien sûr je suis dure mais non je suis je suis je suis dit s'il faut mettre d'autres personnes aussi mais il a mis sur je suis dit il l'a mis mais non après faut dire ce qu'il y ait mais dit et rime c'est ses gars c'est son gars je suis dit encore même si les deux autres la place et ça reste son gars donc c'est son gars d'un 8 et tout ça je suis dit mais lui semble qu'un pays d'entre eux ok famille là mais je suis pas un rappeur c'est ça il m'a dit toi lui aime bien collaborer avec tout le monde je suis dans certains médias et tout ça je veux dire donc si on a vite c'est tout c'est c'est ça ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu un diorox bon mais deux offres à son nom les médias je reviendrai un peu à la genèse moi à l'époque jusqu'à 2013 2014 je kiffe les interviews de b2o pour moi c'était c'est une distraction parce qu'en fait b2o c'est un gars qui est clivant et tranchant et piquant mais et tous ces ingrédients là c'était c'était placé dans un plat très consistant où il disait des choses où il prenait des positions où il se plaçait c'était un peu comme regarder tu vois les interviews des dissidents qui qui disent vraiment les bails que d'autres ne disent pas forcément voilà et toi et quand il parlait par exemple quand il a fait qu'on avait lâché m pokora jam c'est cynique on pouvait dire que c'était mauvais mais derrière il y avait un fond il y avait quelque chose qui l'expliquait quand il y quand il clasher ntm ayam mc solar in antiquité il y avait qu'il y avait un fond il y avait quelque chose il y avait toujours quelque chose de d'art qui se développer en plus de ça même connaît dans l'interview mainstream il faisait du joy star en mieux tu vois joy star quand il était quand il arrivait il aimait bien faire peur au milieu mondain machin et tout lui il faisait en mieux franchement parce que lui en fait b2o c'était pas la racla qu'il faisait lui c'est le caribs qui faisait tout le boulot je me souviens d'une interview je crois que j'étais avec j'étais avec toi jour là quand j'ai regardé ça on était plusieurs il s'est passé dans le grand journal à l'époque et il s'est touché pour la promotion de l'album lunatic parce qu'il avait chanté paradis ou en sur scène était descendu maintenant il était il y avait en fait des intervieweurs mais il fallait voir l'interview à dax ne savait pas poser des questions tellement ils tremblaient c'est à dire qu'il y avait une m'appelle il y avait une go elle tremblait et disait non non moi en fait j'espère vous poser des questions et j'ai pas vous j'ai pas ce que tu rappelles j'ai pas vous me rentrez ici donc il avait un charisme il dégageait un bail c'était très intéressant après au fur et à mesure du temps est cela où j'ai même si effectivement je peux d'accord avec toi il en roue libre même si effectivement ça me rappelle un peu toi le but il s'appelle le beat maker belge là qui était venu non à zayant il avait donné une vraie théorie que m'avait touché c'était en fait de 2,5 ans il prend les choses avec le coeur en fait il a beau être communé là il prend les choses avec le coeur et en fait quand il te donne là ce fort il est sincère mais en fait derrière il est sincère il se met il est entier mais derrière ça il espère que toi derrière aussi il sera aussi entier et tu le suivent comme un soldat c'est un peu comme à l'époque tu vois on reprochait à chognaï de diriger un peu d'un frau comme un cartel et ben b2o on peut peut-être te reprocher de diriger un peu 9 2i comme un gang avec les soldats qui suivent mais dans les games c'est pas toujours comme ça et en fait là 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 où b2o il a commencé à être décevant c'est que des gens au niveau des au niveau des interviews a commencé de moins en moins présent parce que c'est lui qui a lancé le concept en tout premier ce que les médias chez pour mon propre média du corps c'est ça tout premier quasiment il faisait très peu de médias et quand il filtré puis filtré moins avait de médias urbains et tu commences à avoir des mais des plus gros médias qu'il a fait au k lm au cas même c'était le contrepé à sky rock là où il a été là où il m'a fait plaisir c'est à la direction artistique dans la direction d'articique de oklm.com oklm radio oklm tv il faisait découvrir des artistes on pouvait pas attendre sur sky rock on peut pas attendre ailleurs et qui parlait à une certaine population c'est-à-dire que tu vois aujourd'hui ce qui est bien dans les médias rap c'est que c'est diversifié si tu veux du rap d'adulte tu vas à mouv si tu veux du rap d'ado tu vas à sky rock si tu veux du rap de street tu vas au k lm et donc lui a mis ses directions artistiques par contre la ligne éditoriale elle m'a déçu parce qu'en fait c'est une idée dans une idée dans l'aide bobo très bobo très bobo utilisé alors que lui il voulait mettre en avant d'abord la street et surtout le côté un peu dynamique de l'urbain chose qui manquait à sky rock mais me disait ouais sky rock c'est au sérieux des dédicaces armandine qui dédicace son copain jérôme machin toi c'était décoré comme ça et lui et en fait quand il a fait ça derrière ça il fait un truc beau bon on comprend plus et en plus c'est ça derrière il est de plus en plus présent dans les réseaux sociaux où il fait des bêtises ça se cracher ce que les gens de boucle la télé réalité et en fait c'est là dessus où il m'a un peu il m'a un peu déçu et je n'ai pas trop cordon ensuite quand au clash avec splinter bon comme tu dis les deux ils ont un truc clairement lui par rapport splinter il n'aime pas la direction artistique il a pris pendant un moment donné où il est beaucoup dans le vocodeur et il n'aime pas les positionnements qui prend parce que c'est vrai que parfois plus deux ans il a des positionnements qu'ils sont en contradiction avec ce qu'ils prennent déjà les choix de médias qui fait sur sa fin de carrière et surtout parfois il prend des positions je me souviens une fois il avait dit sur rauf rauf il a pris 50 prison bien fait pour lui il a bien mérité alors que tu dis un gars de la street même si c'est un gars de la street même si c'est ton pire ennemi tu es un gars de la street tu peux dire à quelqu'un il a pris 50 prison tu es content de prendre 50 prison c'est bien fait pour lui où il arrive et il dit ouais il voulait le faire mais il fait ça en huis clos il y en a comme ça ils sont là ils font des guetapos bizarre dans la street donc c'est mais fait ça en huis clos tu peux pas commencer à dire arrêter ces histoires de la street parce que dans la street il y en a même qui font des appels et des appels oui mais c'est du huis clos ouais mais il faut arrêter ces trucs là parce que vous voulez faire croire en vérité que dans la street il ya que des trucs d'honneur il ya plein de trucs de déshonneur en fait pas dit de trucs d'honneur moi j'ai parlé de positionnement mais c'est mais parce que au niveau d'un positionnement le positionnement en fait le fait en fait qu'il puisse dire clairement tout ouais vas-y je suis content qu'il aille cinq ans et tout ça va pas en fait avec la street c'est la street les mecs en fait c'est la street comment ça c'est la street c'est la street qui dans la street va commencer à dire bien fait pour lui c'est mérité pour lui va prendre cinq piges ah tu connais pas des boucs en vérité qui sont contents d'autres boucs qui sont en présents toi oui mais oui clôt alors mais ça reste là mais non ça va arriver à la tv qui commence à dire il a pris cinq piges c'est bien fait pour lui c'est à dire qu'en fait parce qu'en fait à mos un gars de la street son frère il meurt il se fait buter par un le gang de l'inverse tu rends que le bouc là il préfère quoi que le bouc il se fasse aussi fumer au nom de son frère ou qu'il se prenne cinq piges mais lui il va là-bas il dit c'est bien fait pour lui c'est à dire qu'en fait dans son imagerie la seule la seule punition qui lui mérite c'est les cinq piges de prison non ça c'est toi qui fait ce raccourci là lui en fait il t'a pas dit en vérité que la seule punition en vérité c'est celle là c'est que il fallait une punition une autre il ya cette punition là lui il est content si ça s'est passé autrement ben tant mieux mais là il a ça c'est pas sérieux mon gars c'est pas sérieux c'est pas sérieux je peux être content qu'il y ait quelqu'un qui prennent cinq piges ou je peux n'en avoir rien à foutre mais je peux pas arriver comme un gars qui regarde tf1 du matin au soir au la pression puis c'est bien fait pour lui mais non moi en fait le truc qui se passe la raison pour laquelle en fait je suis pas totalement d'accord en fait avec toi sur ce propos là c'est parce que au final leur guéguerre booba et rof qui à la base en fait était une guerre intime mais c'est devenu en vérité une guerre publique dans laquelle tout le monde disait tout ou ce qu'ils pensaient tout bas tu vois ce que je veux dire et c'est la raison pour laquelle je dis pour moi dans ce truc là je suis pas je ne comprends pas ton lorsque tu dis ouais ça c'est pas street c'est pas un truc parce que c'est eux et à un moment donné leur truc en fait est devenu public et quand c'est devenu public en fait il n'y a plus de mais il n'y a plus de film à quel moment on reflée dit tout haut des bêtises paris quand il a commencé à associer en vérité booba sur sky rock or qu'en vérité vous n'avez rien à voir parce qu'en fait il avait une embrouille en fait avec fred mais ça ça c'est un coup de travail garde c'est un coup tordu mais ça reste encore dans les codes moi je te parle de comment ça arrive et dire il a pris cinq plus de prison c'est bien bon moi franchement je sais pas alors ça veut dire que rof quand quand il a déclaré cette guerre là à ce moment là et tout il n'y avait aucune raison qui porte de pouvoir il y avait oui mais ça c'est encore autre chose la guerre et ça peut-être elle sert à rien c'est pas la même chose mais mais ça reste la street ça veut dire que à ce moment là quand il a sorti ça comme ça surtout et la manière dont il a sorti c'est c'est pas qu'il a fait style ouais non je l'aime pas tout non c'est parce qu'il a fait les joueurs là comme l'autre soulette la truc et tout moi je suis pas tu vois quand il a fait ça à partir ce mois là c'est sorti en public en fait je passe à notre raison parce qu'on se comprend pas mais moi je m'en fous de savoir pour les fois la guerre moi je te parle d'un moyen dont tu l'as fait oui maintenant mais justement cette manne justement justement c'est moi je te dis que la manière dont cette guerre a été amenée mais c'est la raison pour laquelle les choses se passent comme ça en fait moi je dis moi je reproche pas de dire tout ce qu'ils pensent moi ce que je reproche de penser ça c'est pas sérieux pour quelqu'un qui se dit est dans les côtes de la street tout simplement c'est tout c'est pourquoi je te dis pour moi tu rentres en contradiction du fait que tu connais d'autres mecs en vérité dans la street qui peuvent se réjouir d'autres mecs en vérité qui vont en prison pour moi c'est pas incompatible en fait mais que ça les arrange c'est une chose mais lui il parle comme un bête citoyen qui est là qui va porter plainte qui va faire ceci cela et qui dit il a pris cinq ans c'est mérité qu'ils aient pris cinq piges moi personnellement si j'ai un gars qui bute mon offre en tant que gars de la street mais là il n'y a pas de mort en fait parce que là même dont on est dans ton dans ton exemple tu vas trop loin là il n'y a pas eu de mort en fait il ya eu des coups et blessures mais n'a pas eu de mort il n'y a pas eu des coups et blessures mais mon frère quand quelqu'un prend des coups et blessures comme ça tu fais quoi dans la street la première réaction c'est quoi c'est dire bon je vais appeler la police va prendre 50 piges de prison oui oui non on est d'accord voilà mais à ce moment là qu'est ce qui s'est passé parce que dans les faits dans l'effet il ya eu caméra il ya eu truc et toi là oui ils ont eu le temps de rien faire on est vu le cueillir vite fait on fait trop oui il s'est fait avoir c'est pas parce que ça mais après un moment donné tu dis bon il a eu cinq puis j'ai eu ce qui méritait le pauvre gamin du 19 mois était dans le coma c'est inadmissible c'est c'est pas des langages de la street bon bref un autre exemple il commence à parler de il traite de la police française et de la police française et des incompétents au moins c'est là bas il ya de l'ordre il n'y a pas des deux de la racaillerie comment on trouve beaucoup en france ça c'est quel genre de langage ça c'est à mon moment donné tu es là tu te peines la racaillerie et d'une autre tu es fier de la police américaine qui contient les racailles mais pourtant tu as tu qui que tu rappelles la street au la police machette le bazar moi je dis moi je trouve que c'est pas cohérent ensuite il ya une histoire que b2o il faut qu'il arrête c'est que je disais tout à l'heure neuf de lui c'est pas un gang si tu veux un grand vente à la street fait un grand là c'est de l'artistique et c'est du business à un moment donné dans le business et du donnant donnant il ya personne qui doit rien à personne minimise il doit rien à b2o c'est à dire que b2o s'il a pris c'est parce qu'il pensait qu'il pouvait apporter dans ce truc au k&m et tout comme au k&m ça a apporté à minimise minimise il a rien dit tout ce qu'il a fait c'est 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 être avec des gens qui qui quittent qui termine b2o il a rien dit ouf jusqu'au point de mettre sa femme en public en plus il est une mauvaise foi déjà réduit sa femme et pourquoi tout le monde à faim sa femme après la photo je dois le bien est-ce que c'est une photo publique ou quoi apparemment minimise c'est quelqu'un qui ne mettraient pas trop de sens à madame voilà donc tu veux des balles comme ça en plus tu fais tu fais de la mauvaise foi moi je suis deux et parfois b2o il a des il a des comportements qui ne correspondent pas au k&d qui prend du but c'est fait depuis 20 piches comme tu dis tout simplement il est complètement déclenche par rapport à ça et à un moment donné il faut arrêter les conneries deux minutes le business c'est du business si tu fais du business il n'y a pas de loyauté à avoir la suite il n'y a pas de reconnaissance la suite c'est un intérêt de recommencement aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est toi demain ce sera le petit à qui t'as donné des bonbons et s'il doit te fumer parce que tu veux pas lui laisser la place il va te fumer parce que tu veux pas laisser la place au bout d'un moment c'est comme ça moi je suis cordé avec ça moi j'ai pas de problème avec ça mais lui apparemment il comprend pas ça non mais bien sûr que s'il comprend le truc moi je te dis c'est que pour moi comme en fait il est enfin il en a rien à foutre en fait mais moi je comprends qu'il en fait qu'il n'en a rien à foutre mais ceux qui demandent à des milliers maïsie la loyauté machin et tout c'est incohérent c'est tout à fait incohérent il ya pas dans la suite a pas de reconnaissance il n'y a jamais eu des gens oh je suis reconnaissant à un moment donné si le il n'y a jamais eu de reconnaissance mais les gens se plaignent toujours mais dans tous les milieux gens se plaignent c'est à dire que ce que tu dis en fait en théorie c'est bien beau mais il y a la part en vérité d'être humain et tout être humain n'accepte pas lorsque les choses se passent mal c'est tout ça se limite à ça en fait que taille en fait dans le milieu de la mafia que tu es dans le milieu de la street tous les trucs c'est pareil en fait à partir du moment où tu as donné à quelqu'un tu t'attends à ce que cette personne en vérité puisse garder un cas c'est tout en fait les autres actrices qui se plaignent comme ça ils ont tort parce que quand tu donnes à quelqu'un tu donnes pour c'est du donnant donnant non mais c'est la vie qui est comme ça du bain c'est la vie qui est comme ça ça veut dire que je suis désolé ça veut dire que même toi là où tu es tu vois tu donnes pas spécialement en vérité pour donnant retour mais si tu donnes à une personne qui dans en vérité te fait un truc derrière même par association tu seras pas grandir ou bien tu vas le voir bizarre c'est normal en fait c'est logique c'est humain si toi comme c'est là tu es là tu as pas marché en fait avec un gars tu tu l'as mis même en lumière et qu'en fait tu vois en vérité ce gant en question à qui tu dois rien qui te doit rien peut-être toi pour toi tu vois marcher en vérité avec un de tes ennemis ou bien un truc que demain en fait tu vas le regarder bizarre et tu vas me dire aux autres moi je le vois chelou pourquoi parce que je lui ai donné en fait derrière il marche avec quelqu'un parce que tu as humain et tu sais comme ça tu viens maintenant c'est pas mon gars du bac à sable peut-être mon gars du bac à sabre et peut-être bien comme ça on avait fait un business une ou deux fois où on s'est croisé où on s'est croisé par hasard parce qu'on était dans le même collège non vous n'êtes pas croisé par hasard vous avez fait des trucs ensemble même si même si en vérité il y avait des trucs et qu'il vous avait fait des trucs ensemble dire que ça crée des liens que tu le veuille ou pas en fait oui ça crée des liens après ça juste ça montre juste les limites qui j'avais le goût c'est non je pense que non de mes deux eaux pour lui parce que le b2o bon on dit oui le b2o c'est un business man ça me fait partie du bise les affaires sont les affaires je suis dans quoi les affaires sont les affaires donc midi mais bon encore une fois il ya rien de type de ouf mais c'est juste en fait parce que il ya il parce que parce qu'il est épinglé entre guillemets tu vois comme il est épinglé c'est ça et en plus faut pas oublier qu'il y ait rime là mais dit mais il connaît un peu moins il a connu avant b2o non c'est ça et non c'est ça des et comme tu dis encore une fois de la dac mais les eaux là il a enroulé pour moi il est à la fin c'est ultra ce sont derniers il en a rien à faire je dis je dis pour moi en vérité il s'est contenu pendant de très longues années il en a marre ça prend trop de d'énergie et à la fin édition c'est le dernier tu vois j'ai pu en approuver et à l'effort on va on va tout brûler moi je vois moi je le vois comme ça tu vois moi je le vois comme ça non c'est ça hein hein mais est ce que c'est une bonne chose franchement je pense pas mais c'est son choix en fait tu vois en fait c'est la vie c'est moi je dis carrément je suis même limite j'ai dit c'est son choix tu dis pour moi en fait c'est un mec qui n'aime pas les bonnes faim en fait tu vois il y a il y a une sorte de beauté en fait dans le fatalisme tu vois lorsque tu regardes un film tu vois lorsque ça se finit bien des fois tu dis ah c'est pas la vie c'est bien terminé et quand en vérité ça se finit mal ton boug en vérité tu fais faire les bails et tout en fait il décède et finalement ça se finit mal tu dis moi je le vois comme ça en fait c'est bon ça que je le vois c'est vrai ce qui disait c'est la vie c'est comme vous avez la vie c'est tout c'est là la vitrice et cruelle donc allez moi c'est ça à devait désormais on peut dire vraiment c'est vraiment un vrai pirate en tout cas à force à sa carrière c'est force à ce qu'il est dans le game maintenant après c'est les positionnements qui là je trouve que parfois c'est pas c'est un décalage avec ce qu'il a toujours prôné dans la street tout simplement le labo il avait que en plus c'est quelque chose qui me gêne beaucoup c'est peut-être c'est quelqu'un qui n'aime pas le frontal la boue qu'il a avec fuf ça l'illustre parfaitement c'est quelqu'un qui n'aime pas le frontal il a rien dit ouf il a juste donné une critique à son bon moment de l'époque était 09 il n'a pas su répondre sur le coup c'est après qu'il commence à faire ses bauderies je sais pas quoi en face il n'a rien su faire tout comme il s'est fait terminer aussi par le de normaux parce qu'en forte et vraiment là rien su faire parce que c'est quelqu'un qui est pas c'est pas du frontal et c'est pas ça que je suis connu de voir s'il va aller à mou comme il a prétendu pouvoir vraiment frontalement ce qu'il va faire parce que le frontal c'est de l'autre et que c'est pas son truc je sais même pas ouais en fait je vois ce que tu veux dire devant que c'est donc le le face à face comme ça en live en direct il sait pas faire il sait pas faire mais pourtant ce qui là c'est ce qu'il avait demandé on va voir ce qu'il va faire avec ce qu'on est tous mais comme ils ont voulu faire et boy de rediffé je pense que sur le coup c'est pas prêt à trois fois qu'il se prépare comme l'aïe prépare bon là je vais moi je suis dit pour moi il en roue libre comme il en a fait on va faire ce qu'on doit faire non le b2o 1 en tout cas avec des heures on l'a suivi depuis ouais franchement très très bonne carrière après c'est vrai que indirectement bon la plupart de des clashs à la tête à 70% à 80% c'est pas du que j'ai cherché ça c'est vrai c'est ce qui est et à l'ancien ce premier tâche à la steak steak fave dans l'album mauvais oeil je suis là il ya juste un boutique puis qu'après et pas d'autre chose parce qu'on avait fait du dur des bosses on sait ça à des b2o en tout cas le b2o franchement il mérite aussi un film à l'épée des eaux son histoire un vrai pas pas le film qui tournait là je sais pas sur sur quel site à une époque franchement je sais pas comment il est d'où il est avec avec un bout qui se prenait pour son sosie qui avait même pris le blush de bétoiseau non j'ai regardé ça franchement il ya des parties je trouve ça intéressant comme ça le truc là mais tu sais que bêta qui est le bétoiseau là c'était vraiment bien parce qu'en fait je pense que il commençait à exagérer tu vois au départ je pense que ça les faisait rire tu vois après commençait à exagérer comment ça à serrer des go des trucs et en fait il avait fait un sale bail en fait un truc bizarre et les effets tu vois c'est un truc comique je pense tu vois mais en fait c'est écorgné l'image de b2o mais apparemment apparemment c'est des rumeurs ils auront envoyé une équipe pas bêtise c'est comme ça qu'ils s'est collé les b2o les b2o en tout cas d'un dimanche nous on se retrouve la semaine prochaine vous savez comment ça se passe un affaire à suivre ce soir s'occuper à du campus 106.6 les cas ils sont pas prêts ils sont pas du tout près ouais 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 ouais